Un père moderne, ça fait du bien ! Il est très jeune en plus ce papa ! Très très jeune, Samuel ! On peut donner votre âge tout de suite ? Ouais, j'ai 27 ans là, très jeune. Pour être mon enfant. On vous reçoit pour ce livre-là, Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie, publié chez Hachette. Samuel, 27 ans, jeune père au foyer. J'imagine que c'est pas sur Parcoursup que vous vous êtes dit un jour je vais être père au foyer. Non déjà que ça n'existait pas à Parcoursup quand j'ai admis son post-bac, c'est ça ? Mais non, c'est pas sur Parcoursup. En fait, moi j'ai fait des études de médecine et en troisième année, j'ai eu mon fils, donc j'avais 21 ans à l'époque. Et j'ai décidé de quitter ces études-là qui de toute façon ne me plaisaient pas du tout pour faire quelque chose qui me plaisait. Et à ce moment-là, ce qui me plaisait, c'était de m'occuper de mon fils. J'ai eu le privilège et la chance d'avoir une femme qui adore son travail et qui travaille beaucoup et qui nous a permis de vivre cette expérience-là aussi. Et donc j'ai décidé d'être père au foyer pendant 3 ans à 100% avec lui, jusqu'au moment où il est rentré à l'école. Et là, maintenant, je suis un peu plus dans le boulot aussi. J'ai démarré ce livre en me disant, est-ce que je pouvais être moi, père au foyer ? Et franchement, je trouve l'idée un peu sympa. Vous n'allez pas nous quitter dès maintenant, parce que là, vous n'allez pas deux fois dans la saison. Ça s'est développé tout au long de ma lecture de ce livre-là. Vous parliez du fait que vous ayez arrêté médecine. Comment on le vit autour de vous ? Alors, vous n'arrêtez pas en plus à la première année. Vous êtes déjà en troisième année. Ah oui, vous avez lu le bon tour et tout. Oui, j'étais en troisième année. Du coup, il y avait une certaine certitude autour de moi que j'allais finir. Puis quand j'ai dit ça a été un peu compliqué. Moi, je pense que mes parents ils ont surtout été inquiets parce que comme tout parent on s'inquiète pour l'avenir de son enfant, c'est normal. Donc quand j'aurais dit j'arrête des études où j'aurais un super métier très reconnu et je vais faire père au foyer, ils étaient un peu, t'es sûr ? Réfléchis un petit peu. Et puis après, vu que j'ai quand même la chance d'avoir un entourage hyper bienveillant, ils ont compris que moi j'étais très malheureux dans ce que je faisais et que cette décision, elle allait me rendre beaucoup plus épanouie. Moi, je ne peux plus me passer des filles que vous voyez autour de cette table-là. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, en faisant ce choix-là de manquer de quelque chose, peut-être un manque social autour de vous ? Alors c'est vrai que ça peut être difficile quand on est père au foyer, quand on est 100% avec un enfant, de 0 à 3 ans en plus ce n'est pas les plus tchatcheurs les enfants mais par contre, il y a quand même des solutions. Moi, j'ai trouvé sur plein de groupes de parents, des gens qui étaient un peu dans la même situation. Donc malheureusement c'est souvent un rôle qu'on attribue aux mères donc il y avait beaucoup de mères. Moi, j'étais super content parce qu'on a pu rencontrer plein de gens mais c'est vrai qu'il y a un petit manque social et c'est pour ça que j'ai continué à faire plein d'autres choses comme le rugby par exemple où j'ai des gens de mon âge avec qui je peux discuter deux fois par semaine. Ça me fait une petite bol d'air quand même. Quand vous dites des gens de votre âge, ça veut dire que quand vous êtes en sortie avec votre fils, ce n'est pas forcément des gens de votre âge que vous croisez ? Je suis plutôt un jeune parent donc généralement, il y a une petite dizaine d'années d'écart parce que mon fils, il a 6 ans aujourd'hui Oui, vous aviez 21 ans. J'avais 21 ans donc du coup, quand tu es avec ton petit bébé en porte-bébé à 21 ans il va dire, ah, c'est ton petit frère ? Non, c'est mon fils. Mais dites-moi, est-ce que vous ressentiez le regard des gens un peu est-ce que vous sentiez du jugement dans le regard des gens quand vous alliez au parc ou quand vous faisiez vos activités ? En fait, c'est assez particulier, c'est paradoxal parce qu'à la fois, quand je dis que je suis père au foyer, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas la place d'un homme de rester à la maison et il y a tout ce relance un peu patriarcal où on dit l'homme, il devrait aller travailler c'est à la maman de rester. Mais il y a aussi l'inverse c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment génial et super et presque héroïque. Moi, j'ai entendu ces mots-là, surtout sur les réseaux j'ai envie de dire, mais en fait, c'est juste un rôle que les femmes ont depuis des millénaires sans que personne leur offre, ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs et moi, parce que je sors une fois avec mon fils au parc on me trouve génial, on veut mettre une cape de super-héros donc il y a vraiment ce double standard-là et donc c'est assez difficile de se positionner. Moi, je dis écoutez, je fais ma vie, je suis très heureux comme ça laissez-moi tranquille. Vous parlez beaucoup de la société patriarcale dans votre livre et moi j'ai une question, est-ce que selon vous la société patriarcale met à mal la paternité ? Je pense qu'en tout cas, dans les schémas qui sont les nôtres actuellement, c'est très compliqué d'être un père épanoui parce que déjà, il y a une espèce d'image collective où on imagine que le père, ça doit être la figure d'autorité, qu'en vrai pas trop besoin d'être dans le soin, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'épanouissement de son enfant et puis que c'est à lui d'aller travailler, c'est pas très grave s'il rentre tard et qu'en fait, au final, un père peu présent, c'est un père à peu près normal et au contraire moi, j'ai fait un peu l'inverse et je me suis rendu compte que les gens étaient hyper intéressés et au contraire, je pense qu'il y a un vrai besoin des hommes aujourd'hui de trouver leur place dans la parentalité et dans leur paternité et aussi de trouver leur place en tant qu'homme et dans leurs émotions, dans leur sensibilité ça touche à la virilité, le fait d'être père au foyer ? Bien sûr, moi en plus j'ai cumulé parce qu'en plus, vu que je voulais qu'un seul enfant, j'ai fait une vasectomie derrière, donc j'ai un peu cassé tous les codes du mec viril qui fait du rugby et qui aime bien la bagarre, quoi, mais en fait, il y a vraiment un inconscient collectif de l'homme viril, moi je pense que on peut s'en débarrasser aujourd'hui et on peut se dire, les hommes aussi ont le droit de pleurer, les hommes aussi ils ont le droit de faire des câlins pendant trois heures à leur bébé il n'y a aucun problème, ça va bien se passer Vous parlez de l'abolition du patriarcat capitaliste est-ce que pour vous, c'est le seul chemin ? Il faut vraiment abolir le système dans lequel on vit ? En tout cas, je pense que à l'heure actuelle, que ce soit la façon dont on traite les enfants, la façon dont on traite les femmes, la façon dont on traite tout ce qui est un peu différent de la norme classique de notre société, on se rend bien compte qu'il y a une violence inouïe qui fait que c'est très difficile d'avancer et de s'épanouir chacun dans nos individualités et que tant qu'on n'aura pas vraiment posé une question collective sur comment on se traite entre nous et comment on trouve une solution pour abolir la violence, on n'avancera pas je pense. Vie de père au foyer qui vous a emmené vers la parentalité positive, c'est ça le cheminement ? Oui, en fait, moi j'ai toujours su que j'avais envie d'élever mon fils d'une certaine façon, c'est-à-dire déjà sans violence au maximum et puis en essayant de m'intéresser à son développement, d'apprendre parce que globalement, en plus, quand on est un homme on connaît à peu près rien du développement d'un bébé et donc quand il est arrivé je me suis dit, ok, il faut qu'on fasse les choses bien, il faut qu'on se renseigne et c'est vrai que ça m'a amené à découvrir qu'il y avait une autre façon de faire, peut-être un peu moins dans un schéma de domination justement qu'on retrouve après dans le reste de la société et je me suis dit, c'est la bonne idée pour briser un peu ce cercle-là et me dire, peut-être que mon fils plus tard, lui, il n'aura pas intégré ces normes-là et peut-être il aura un rapport social différent aux autres, j'espère. Alors là, c'est un petit tuto pour moi ça ressemble à quoi, une journée de père au foyer ? C'est long Qu'est-ce qu'on fait quand on est père au foyer ? Je prends des notes, allez-y On se réveille généralement très tôt surtout les premières années ensuite, on fait les petits-déj' moi en plus, j'adore cuisiner, donc on partait souvent sur des petits-déj' un peu sympas. Ensuite, on va au parc généralement, on sort un petit peu, on s'oxygène moi j'aimais bien sortir, c'est hyper important on rentre, moi j'ai fait une petite salle atelier Montessori à la maison avec plein d'ateliers et tout, donc on pouvait passer quelques heures à apprendre, à bouger des petites billes à faire plein de choses différentes Généralement, ça fait déjà pas mal de la journée on essaye la petite sieste, généralement on n'y arrive pas parce qu'on galère tous avec les siestes mais on essaye une petite sieste et après, il y a maman qui rentre le soir et donc on peut passer aussi un moment tous les trois en famille, où on fait le repas du soir où on fait un petit jeu tous ensemble et où on fait la routine du soir, qui est généralement une galère aussi, mais globalement Et à 9h25, vous faisiez quoi le matin ? Ah, à 9h25, je regardais les maternelles Très attention à vous Non mais évidemment Merci Samuel Clot, je le rappelle père au foyer Comment la parentalité positive a changé ma vie C'était un beau tuto pour la vie Bon pas maintenant, parce que sinon Agathe elle va me tirer les oreilles Oui, j'ai l'impression Mais dans quelques années ça devrait le faire Voilà, quand tu feras le deuxième Voilà, on peut réfléchir Merci Agathe